Je vous propose une rencontre exceptionnelle à midi, parce que je crois qu'on accueille le plus jeune d'entre nous, oui, parce que Maëva, Valentina, Nathalie, vous avez quel âge vous ? 12 ans, 13, oui. Et vous, vous avez quel âge les amis ? 13. 13, Adrien, Ali, Maëlle et Maximilien, bonjour. Bonjour, moi j'ai 11 ans et je veux juste dire, je vais à l'université depuis que j'ai 10 ans, juste dans les maths, et je suis ici pour qu'on me pose un peu des questions. Alors oui, tu es là pour qu'on te pose des questions Maximilien, je précise que ta langue d'origine c'est l'allemand, et que tu, en plus tu parles très bien le français, donc on te remercie beaucoup Maximilien, tu es suisse, Maximilien Janisch, et tu publies un livre avec ton papa, tu as aidé à le rédiger pour raconter ton histoire, Moi un phénomène, aux éditions Favre. Bon, on se tutoie, tu l'as compris, c'est pas mal quand même, tu dis bien les choses, tu es donc en faculté pour les mathématiques, parce que pour les autres matières, tu restes dans une classe avec 4 ans d'avance ? Oui, avec 3 à 4 ans d'avance, ça veut dire que tu es quand même un petit prodige, mais que ton truc c'est vraiment les maths. C'est ça, oui. Est-ce que tu pourrais expliquer aux jeunes qui nous entourent, ce que sont les mathématiques pour toi, parce qu'on entend souvent dire, oui, les problèmes avec les baignoires, les robinets qui s'ouvrent, etc., ça ne nous servira pas dans la vie. Oui. Tu l'as entendu, ça ? Oui, c'est ça. Alors, on me demande beaucoup des fois, pourquoi aimes-tu la mathématique ? Les maths, est-ce qu'on dit ? Les maths. Les maths. Et ma réponse est toujours la même, je dis qu'il y a une différence, on peut dire, dans les maths, il y a beaucoup des, comment on dit, des chemins différents pour recevoir ou pour, comment on dit, prouver quelque chose. Oui. Et les maths, ce sont aussi des arts, parce que l'art, il faut toujours être élégant dans les maths. Alors, parce que ça, parce que l'élégance, j'aime les maths, c'est ça. Oui. Tu aimes l'esthétisme et l'élégance dans les mathématiques. C'est ça. Et au quotidien, évidemment, tu considères que les mathématiques sont très importantes ? Oui, dans notre vie, elle est très importante, on peut dire, parce que presque tous, il faut des mathématiques. Alors, il n'y avait pas de radio sans mathématiques, parce que la technique, il faut des mathématiques. Je dis ça aussi toujours. Et bien, dans notre monde, il faut, il faut presque, il faut la mathématique, toujours, pour tout. Quasiment pour tout. Mais c'est sûr, dans l'âge, comment on dit, in der Steinzeit, dans l'âge... Je ne parle pas allemand, je suis désolée. Mais toi, tu es bilingue, Maximilien. Alors, reviens. En tout cas, Maëva, qu'est-ce que t'inspire Maximilien ? Quand tu le vois, quand tu le découvres comme ça, tu te dis quoi ? Bah, que c'est un génie des mathématiques. Un génie, oui. Que pas tout le monde, je pense, pourrait faire la même chose que lui. Surtout à son âge, d'aller à l'université. Ça te surprend ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Tu es bonne en maths ou pas ? Moyennement. Valentina, est-ce que tu aimes les mathématiques ? Pas trop. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette matière ? Tu as du mal à comprendre le sens, justement ? C'est fou parce que je ne sais pas si c'est typique au français, mais on n'est pas très bon d'abord en langue et en plus en mathématiques. Mais en tout cas, on a des questions, Maximilien, pour toi. Maximilien, toi qui as 11 ans, bilingue, donc tu es suisse et en faculté pour les mathématiques. Nathalie, une question pour notre invitée ? Quel est le regard des étudiants sur vous ? Je ne sais pas. Dans l'université, il n'y a personne qui je vois parce que je suis seule avec mon mentor. Mais dans le gymnase, on peut dire, je pense que mes collègues me voient juste comme tous les autres, on peut dire. Alors, ils me trouvent comme normal, je ne sais pas. Ils se sont habitués à moi et il n'y a rien de spécial là. Ils voient dans moi. Ce que tu veux dire, Maximilien, c'est que tu n'es pas dans... Je ne suis pas un extraterrestre. Non, oui, tu n'es pas ça. D'accord.